Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour. C'est un jour difficile mais ça va. En fait hier je me suis endormie en étant un peu pleins de sentiments différents, un peu triste et en même temps pas très confiante de moi. Hier j'étais toute excitée de faire la programmation de mon voyage et en même temps. J'ai vu que la météo c'était compliqué cette semaine, que je savais pas s'il allait pleuvoir, s'il allait faire beau. Du coup c'est très complexe pour moi d'organiser des trucs parce que je peux pas organiser un gros truc genre journée bateau si je suis pas sûre qu'il fait beau, c'est impossible parce que si la journée bateau s'il fait pas beau c'est nul et c'est très dur d'annuler elle dans un minimum, c'est complexe. Et donc j'ai fait ma programmation, j'étais pas vraiment satisfaite parce qu'aussi je veux toujours le meilleur pour les meufs qui viennent chez moi donc voilà. Je suis pas encore satisfaite, je me suis pas réveillée satisfaite. J'ai envoyé un long message à Leandro pour dire que je faisais que de la merde et que mes voyages étaient nuls et que ma programmation était pourrie. Il m'a envoyé un message pendant que je dormais pour dire à quel point j'étais merveilleuse et que mes voyages étaient bien. Donc il y avait ça. Et d'un autre côté, il se passe beaucoup de choses au Brésil, c'est un peu compliqué, je te raconte souvent ce qui se passe et notamment par rapport au racisme qu'il y a ici. Il y a eu deux notices cette semaine qui sont vraiment très très tristes. La première c'est un jeune qui s'appelle Moïse et en fait c'est un congolais qui était il me semble, congolais qui était venu vivre avec sa famille en France quand il était jeune pour échapper en fait à tout ce qui se passait dans son pays. Et en gros il s'est fait tuer par trois mecs parce qu'il travaillait dans un truc de plage et il n'avait pas été payé depuis plusieurs jours donc il est venu pour réclamer son salaire. Et en fait le patron a commencé à le frapper, trois mecs sont arrivés ils l'ont frappé jusqu'à qu'ils meurent. Et au début absolument rien n'a été fait contre eux parce qu'apparemment le kiosque où ça s'est passé appartient à la milice, c'est un peu compliqué au Brésil. La milice c'est un peu les anciens policiers, les anciens militaires, ils sont très protégés en fait. Donc rien n'a été fait et comme il y a eu beaucoup de mouvement sur les réseaux sociaux au bout de deux trois jours les mecs qui en plus avaient été filmés ont été arrêtés. Je sais pas si le patron du kiosque a été arrêté, le kiosque a été fermé mais il se passera sûrement pas grand chose et voilà et c'est un jeune qui s'est fait tuer pour des questions racistes encore. Et hier un mec qui s'est fait tuer, c'était un père de famille qui rentre de son travail et en fait son voisin l'a confondu avec un voleur. Pourquoi ? On voit les vidéos et vraiment il se passe rien, il y a des camarades de surveillance partout donc on voit la vidéo, le mec il est tranquille, il tient son sac devant lui parce qu'il a peur de se faire voler et son voisin qui est militaire et armé lui tire une première fois dessus, le mec lui dit crie, on voit dans la caméra qui crie non c'est moi nanana il s'identifie et l'autre mec lui retire une balle et c'est cette balle là qui le tue. Et ça aussi c'est un crime raciste comme il y a tous les jours au Brésil. Au Brésil il y a une vingtaine de mecs noirs qui meurent tous les jours, tous les jours. Et c'est très dur Mais en fait c'est quoi que tu fais dans ta vie ? Qu'est ce que je fais dans la vie ? Je suis artiste plasticienne mais depuis très peu, j'ai fait les beaux-arts en France à Metz et j'ai été comme l'année dernière, un an et demi. Et voilà, qu'est ce que je fais d'autre ? J'ai un peu plus dit que là dessus mais il faut que j'assume. Je fais beaucoup de l'écriture, tout ce qui est formes poétiques et enfin comment dire, comment t'expliquer ce que je fais ? Je m'intéresse à des sujets qui touchent autour de la mémoire, de la résilience, de comment on s'approprie, de quoi on est fait, comment on se construit aussi après des choses comme ça. Mais après ça c'est très large parce que je m'intéresse à d'autres sujets. Et j'écris beaucoup et je récupère aussi énormément d'objets, de photos, d'archives, de vieux objets. C'est pour ça que ça me marre. Même si c'est une musique, c'est quand même un objet qui est très fort en fait. Tout ce qu'on pose, toutes les énergies qu'on met dans les objets qu'ils n'ont. Puis une maison comme ça, c'est le temps qui est chargé de l'histoire. Donc ça, ça m'intéresse. Et après j'utilise ça. Bon j'expliquerai mais... Saoudage oui, c'est un mot que tu vas retrouver partout, qui j'imagine a un sens différent en fonction de qui le chante. Tu vois, j'imagine que dans les musiques justement de samba chantées par des noirs, ça n'a pas exactement la même saveur que quand c'est une bossa nova ou une musique de blanc. Mais c'est très intéressant. Moi je suis pas la mieux placée pour en parler, tu vois. Mais ça reste super intéressant de voir quel est le sens pour eux. Mais après, oui voilà, ça partait un peu cette idée là d'avoir entendu ce mot là, de l'avoir entendu, de l'avoir lu aussi, beaucoup dans les rues, je me l'ai dit aussi. Et je pense que le déclic ça a été, j'ai pas mon téléphone, c'est ici dans la rue, avant dans les escaliers là, très connu, il y a une rue et en fait j'ai une dessin de femme, c'était magnifique. J'ai un dessin de street art sur un mur avec une femme et on voit pas sur sa tête, il y a un espèce d'enfant comme ça et c'était marqué en gros en portugais sur une affiche. Mon ami me l'a traduit, elle était avec une brésilienne, elle m'a dit en fait c'est-à-dire la saudade est un manque gravé dans la chair en fait, il y avait une carne comme mot, carne. Et bref, c'était assez fort et en fait après j'ai vu que c'est des affiches là, en fait c'est un collectif féministe du Brésil et qui placarde en fait plein d'affiches dans toutes les villes de Brésil avec des mots comme ça très forts, enfin je ne connaissais pas du tout plus donc après donc j'ai trouvé ça. Il y a à Santa Teresa tu verras il y a plein plein d'affiches et il y a beaucoup de collectifs et notamment féministes qui posent des trucs dans la Santa Teresa. Bah j'en ai vu un peu aussi mais du coup, et quand j'ai reçu cette image là et que j'ai pris un photo je me suis dit ok, ce mot là il n'est pas, il faut vraiment que je creuse. Alors j'ai fait des recherches déjà un peu, tu vas j'arrêter un peu ce qui est écrit dessus, tout ça, les rapports. Mais ce qui m'intéresse c'est de savoir, même si tu es française et que voilà, ton approche est différente, je voulais savoir qu'est-ce que ça représentait pour toi, enfin en tout cas qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que tu peux me partager un événement vraiment qui te rappelle pendant ces mots là, auquel tu pourras associer pendant ces mots là ? En fait tu vois, je ne sais pas si j'ai des vrais événements, en gros je suis arrivée au Brésil et j'ai découvert ce mot et je l'ai trouvé magnifique. En fait j'ai l'impression que c'est un mot de vie que tu l'écoutes, il te fait quelque chose en tout cas en fait. C'est bizarre hein ? C'est fou ce qui est très récent, c'est qu'il est plus du ressenti du corps que du ressenti. Exactement et après j'ai découvert qu'il n'avait pas de traduction en français et comme j'apprenais la langue, comme j'apprends toujours la langue, c'est très intéressant pour moi tous ces mots qui n'ont pas de traduction ou tous ces mots qui sont des images, il y a plein de mots brésiliens qui sont des images et ils ont plein de mots pour expliquer des émotions que nous on n'a pas. Par exemple pour parler de l'amour, ils ont plein de mots différents et il y a plein de degrés de tout dans tout, c'est absolument magnifique. Le langue brésilienne est trop belle, trop trop belle. Je ne connais pas beaucoup mais c'est trop belle. J'ai ressenti qu'il y avait plus des images. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et ça au date c'est comme si c'était une nostalgie mais c'est pas une nostalgie qui te rend malheureux. Tu vois nous les français je trouve qu'on est très nostalgique mais c'est de la nostalgie de la tristesse, c'est tout vers le bas, c'est la nostalgie française. Oui tu vois on est triste, on a le spleen en fait. Voilà la nostalgie française c'est plus un spleen. Ici au Brésil la nostalgie il y a quelque chose quand même de très positif, c'est un souvenir que tu as qui te marque exactement dans ta chair, dans ton coeur qui te fait quelque chose mais qui te rend pas forcément malheureux et c'est pas un souvenir forcément malheureux. Voilà c'est un état dans lequel tu étais, tu n'y es plus et ça te fait du bien d'y penser. Tu vois ça te fait du bien, ça te réchauffe un peu le coeur mais en même temps c'est un tout petit peu triste parce que l'état n'existe plus. Et du coup saoudage c'est vraiment le mot de l'impermanence. Tu vois c'est le mot de ce qui n'existe plus, de ce qui a été qui n'existe plus et qui peut peut-être plus exister mais c'est bien. C'est très bien. Et alors est-ce que moi j'ai un souvenir de saoudage ? Je ne suis pas sûre d'avoir un souvenir de saoudage. Vraiment. Je me suis déjà posé cette question d'ailleurs et je n'étais pas sûre d'en avoir. Je me suis dit par exemple est-ce que quand je pense à la France ça pourrait marcher à saoudage de mon pays ? Les brésiliens qui ne sont pas au brésil ils parlent tout le temps de saoudage de mon pays. Moi je n'ai pas ça parce que je n'ai pas ce lien un peu calignoso. Calignoso c'est ce lien avec des câlins que j'ai pour la France. Enfin non je ne l'ai pas. Je n'ai pas de banque de la France en plus là je n'ai pas ça. Donc je ne pourrai pas la voir. Et je ne suis pas sûre d'avoir encore des souvenirs de saoudage ici au Brésil parce que c'est trop récent. Donc je ne suis pas sûre d'avoir un souvenir de saoudage. C'est marrant. Mais tu vois que la France ça peut être dit à une personne. Mais je ne crois pas que j'en ai parce qu'en fait, dans tout ce que j'ai vécu avant, je ne l'ai pas vécu avec la sensation de saoudage. Tu vois ce que je veux dire ? Et comme je ne l'ai pas vécu comme ça, je me suis déjà posé cette question. Comme je ne l'ai pas vécu comme ça, ce mot ne m'inspire pas un souvenir. Mais par contre, et c'est marrant, il m'inspire... comment je peux expliquer ça ? Ce qui est beau c'est que ça doit être un mot qui doit rentrer, qui n'a pas de temporelité en fait. Justement, en fait il m'inspire un futur qui me manque déjà. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Il ne m'inspire rien pour mon passé, mais en fait quand je regarde le Brésil tous les jours de mon existence et réellement tous les jours de mon existence, je regarde le Brésil avec un amour infini et j'ai tous les jours le manque de cet amour alors qu'il existe encore et qu'il va continuer à exister. Mais j'ai tellement la peur qu'un jour il ne soit plus que d'avance j'ai le sordage de ce qui n'existe déjà plus et que peut-être n'existera plus et n'existe pas encore. Donc moi c'est plutôt un truc sur l'avant que sur l'après. Et c'est ça qui est très beau aussi, c'est qu'il y a plein de choses dans ce moment-là. Ouais. Et qui peut être... j'avais écrit ça c'est compliqué, j'avais un peu écrit ce que tu dis donc déjà, par rapport à ce que je comprenais. Même si je ne m'oublie pas, c'est ce que j'essaie de comprendre autour de son signe-sortiment. Je ne sais pas si tu as déjà été vers le port de Rio, il y a une fresque avec une femme, il y a marqué je crois Il y a un peu la sordage et l'amour qui te suit en espérant. C'est joli hein ? Tu vois c'est à l'amour qu'il est là, il attend, c'est pas triste. Et voilà. Donc ça ce serait ton expérience justement ? Mon expérience par rapport à cet espace-temps plus lié au futur et au maintenant qui ne disent plus. C'est très facile. Voilà. C'est ça ? Oui ça ne me permet c'est trop bien. Le but c'est de collecter un maximum de récits, d'approche de ce mot-là et de ressentis surtout. Parce que c'est un mot qui... j'ai besoin moi d'avoir ce rapport plus intellectuel, de chercher, de lire beaucoup de choses sur ça, d'écouter beaucoup de son sur ça. Et ensuite, et maintenant, d'être plus dans le réel et dans le ressentis des gens et après, des présences qui sont là en fait. Des présences qui sont là. Et... voilà. Je me suis dit d'être hétisière pour avoir la présence aussi, pour me demander. Mais c'est parce que je fais en collecte. Tu me diras ? Collecte de sang. En général c'est la collecte d'images ou de mots et là c'est la collecte de moi. Il y a une pote à moi, elle m'a ramené des gâteaux de France. Putain c'est trop bien. J'en peux plus, elle m'a ramené des nicagos les mecs. Au chocolat au lait. Qu'est ce qu'il y a comme mot dans chocolat au lait ? Lait. Et lait ça veut dire quoi pour moi ? Diarrhé. Mais je m'en fous. Je m'en fous, je suis trop heureuse. Je m'en fous, je m'en fous. 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 Je savais pas. J'arrive pas à travailler si c'est le bazar chez moi et c'est vraiment le bazar. Donc je vais ranger un peu mon existence. Alors tu vois chez moi j'ai une work away, c'est une volontaire, c'est-à-dire qu'elle travaille gratos un certain nombre d'heures par jour et en contrepartie elle a une chambre, t'as chez moi, elle a une chambre et la meuf que j'ai, c'est une périlla c'est Elodie, Elodie c'est une de mes anciennes, c'est une fessorité et le hasard a fait qu'elle venait et que j'avais une place et voilà, elle est merveilleuse et ce que je viens de vous dire à l'instant, parce que là elle me rend vraiment service je lui dis meuf, tu ne sais pas comment l'année que tu vas passer avec moi, je vais te m'aider voilà, je vais tout faire pour se transmettre cette petite, qu'elle soit trop heureuse et qu'elle soit trop contente de travailler avec moi et tout faire pour la remercier en fait parce que j'ai trop de chance qu'elle travaille avec moi et elle est trop mignonne trop gentille je suis un peu maniaque et j'envoie Elodie en éclaireur et Elodie il me dit des infos il me dit ouais ton frère il a mouillé ça, il n'a pas ouvert les fenêtres, il n'a pas irré la maison et moi après j'envoie des messages à mon frère ouvre la fenêtre, allez à la maison, ne mouille pas, ne fais pas ça bon je te montre l'état de ma salle de bain tout ça c'est mon matériel et en fait je ne peux pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible parce que déjà j'ai tout mon maquillage qui tombe donc je vais essayer d'organiser avec les paniers que j'ai là qui me restait tout de suite on va organiser par exemple on va dire que toutes les paillettes on a un gros sac on va dire que toutes les paillettes elles viennent là ça c'est fait en fait comme je fais de la merde je renverse toutes mes paillettes par terre et mon sol est rempli de paillettes et j'ai plus d'aspirateur les mecs alors cette palette de maquillage j'aurais jamais pensé de moi que je parlerais d'une palette sur ma chaîne putain c'est vegan ben franchement je sais pas si c'est une marque mais en tout cas elle me rend bien service tout ce qui est pour le cils et compagnie on va séparer comme ça déjà pour voir ce que ça donne tout ça c'est que des paillettes c'est ouf hein et tout ça c'est que des bons cils et encore j'ai envie d'en acheter des nouveaux en fait je me tarde, je me languis d'avoir le closet parce qu'on va faire un grand bureau comme ça avec un miroir et des lumières et ce sera un endroit pour faire le maquillage de carnaval de carnaval c'est une belle carnaval j'aime bien vivre comme ça en fait avec des portes ouvertes une maison ouverte l'air il passe tu vois alors regarde le ménage dans une meuf du carnaval dans la maison d'une meuf du carnaval c'est une petite petite des paillettes c'est compliqué, je vais dans le train je vais travailler dur et cette maison la difficulté qu'elle représente elle me le rappelle tous les jours de ma vie et je suis trop fière, je suis trop fière de mon parcours je suis trop fière de qui je suis, je suis trop fière de mon travail je suis trop fière d'avoir cette maison cette maison c'est un truc de ouf et j'en ai conscience mais tous les jours je m'en rends encore plus compte à quel point cette maison c'est un truc de ouf j'ai une maison de 460 mètres carrés c'est incroyable j'ai trop de chance mais cette chance elle vient de mon travail et toutes les galères de cette maison elles vont me rappeler en permanence d'où je viens et elles vont rappeler au monde d'où je viens et je laisserai jamais un homme croire qu'il peut se permettre de me dire ce que j'ai à faire de me donner des conseils tu vois ces hommes là qui croient, qui vont te dire comment gérer ton argent, comment faire mieux qui vont t'apprendre ton métier et il y a des mecs qui veulent apprendre leur métier à jouer à un iPhone ce monde là paternaliste ce monde d'hommes patriarcal je ne le supporte plus c'est pour ça que j'ai créé un monde de femmes juste pour moi j'ai une maison de femmes parce que je ne les supporte plus en fait et cette maison tous les jours elle va me rappeler que j'ai pas eu besoin d'un homme dans ma vie, ça c'est important moi j'ai pas eu besoin d'un homme et tous ces hommes qui croient qu'ils doivent m'apprendre la vie allez bien manger vos pères c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon parce que c'est le Brésil il y avait une date de livraison prévue et comme chaque fois au Brésil ils ont changé la date, ça devait arriver aujourd'hui ça arrive lundi sauf que j'ai mes meufs elles arrivent aujourd'hui donc on cherche des solutions là je suis en train de voir pour acheter un matelas d'urgence dans un magasin je suis en train de parler avec ma vendeuse de matelas que tu as déjà vu dans les vlogs et sinon je vais trouver une solution avec ce que j'ai à la maison pour quelques jours pour une des meufs et en contrepartie je lui offrirai les nuits chez moi mais j'aimerais bien avoir une solution si je trouve pas de solution j'ai mes matelas qui arrivent lundi si je trouve une solution avant je peux avoir un matelas aujourd'hui à voir bon allez faut vraiment que je range ça c'est le pire c'est que je ressors mon linge il est quand même plié, rangé putain mon frère son linge sale insupportable les mecs voilà comment il range son linge mon linge arrive, il est plié, nettoyé il sent bon et tout je crois que c'est son linge propre peut être pas il a reçu je reçois le linge de la lavanderie mais pour autant je le reçois et je le pose c'est ridicule hein alors que je devrais le reanger bon allez c'est ridicule c'est ridicule c'est ridicule c'est ridicule on en bas au miroir autant feindre son ombre on court après des gloires on veut se faire un nom avoir une preuve de soi qu'on est passé par là alors on taque des mammouths la nuit sur des parois on se répare comment de tout ce qui nous abîme les problèmes des parfums pour fabriquer des baumes et l'enfance ne part pas c'est ma douleur fantôme tu peux te faire un nom de l'outil avec des refs de base en fait la maison elle ne peut pas tu vas te faire tous les trucs que tu veux genre les petits trucs spécifiques mais les trucs basiques c'est la maison d'accord je voulais être du ski et légumes bon j'ai méga faim j'ai plus de batterie donc je sais pas où le vent nous amène mais je descends dans la cuisine pour me faire des pâtes je veux des pâtes au beurre simple j'ai faim tout est éteint tout le monde dort ce qui veut dire que je vais être toute seule dans ma cuisine ça c'est une bonne nouvelle une très bonne nouvelle parce que je n'aime pas cuisiner quand il y a des humains donc là je vais pouvoir être seule et on Merlot j'ai besoin pour sa soeur qu'Si pour sa soeur Sous-titres par Juanfrance